et bien bonjour à tous les potos c'est clad on est de retour alors cette fois ci on est donc parti pour everreach project eden un petit jeu comment dire on peut résumer que c'est en gros un mass effect indé tout simplement voilà voilà tout simplement avec en guise d'héroïne en gros on a un gros plagiat de nora non c'est nova nova excusez moi nova de starcraft starcraft ghost jeu qui était annulé il ya déjà ou plus de dix ans sur gamecube ps du xbox déjà à l'époque je me rappelle nova qui adore disponible dans hero of the storm il me semble si j'ai pas de bêtises je joue pas trop je blizzard à part diablo je connais pas trop et c'est vraiment pile le même perso la même coupe de cheveux la même gueule même tenue quasiment voilà en gros c'est un mass effect avec nova de starcraft voilà en version indé un jeu que j'ai donné depuis 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 de nombreux mois ça fait un bout de temps que je voulais jouer il sort enfin un peu de temps avant noël ça c'est cool donc c'est bon on est parti pour ça donc c'est un jeu qui est sorti donc aujourd'hui sur tous les supports au tarif de 25 euros c'est développé par elder games édité par head up games ce n'est pas les mêmes attention elder head ups ce n'est pas les mêmes et donc c'est parti alors les options il ya quoi volume tout max un petit chouïa quand même partout voilà faire ça comme ça sensibilité max on verra bien inversion de l'axe non easy mode non activer la visée auto insister ouais c'est par contre pas de choix de langues à merde franchement 25 euros quand même pour un petit rpg action c'est dommage c'est très dommage ça pas de choix de langues ça c'est dommage un peu rigide le menu quand même acquis donc un jouet chapitre et options menu principal est un peu just on peut rejouer chapitres séparément c'est bizarre pour un rpg si c'est un jeu en en paix en open world c'est quand même plutôt bizarre de pouvoir jouer que plutôt linéaire moi donc mon artiste ne serait donc pas d'open world je ne sais pas on verra bien alors easy mode c'est un mode qui est fait pour les joueurs qui sont plus intéressés par l'histoire que le combat et là normal mode le combat peut avoir un peu de challenge les upgrades sont la clé parce qu'ils ont un système d'arbres de compétences c'est comme ça que le jeu a été censé être fait pour être joué ok donc testons le mode normal j'espère ne pas être déçu ce jeu tient une grosse attente qui recouvre à l'avenir le premier habitable planet que nous avons découvert dans notre galaxie avec un environnement lush environnement unique biospère et le premier évidence de l'alien civilisation grâce à votre advance purchase nos plans pour un exclusive luxueur settlement sont bien au-delà un advance de team de scientifiques, mécaniques et construction workers est déjà planète building un network de settlements et cities pour vous et vos collègues colonistes unfortunately due to unforeseen complications on site our official opening date has been slightly delayed we apologize for any inconvenience a team of highly trained specialists has been dispatched to Eden to evaluate the situation and restore regular operation as soon as possible thank you for choosing Eden Colony and Everreach Industries putting the stars in reach donc malheureusement c'est full anglais il n'y a pas de choix de dialogue c'est un peu dommage enfin un choix de langue je veux dire un choix de dialogue je fatigue déjà donc en gros le pitch c'est qu'en gros on est envoyé sur la planète Eden pour assurer la sécurité et assure en fait la colonisation de la planète que tout se passe bien que tout se déroule convenablement donc voilà tout simplement le pitch c'est ça de ce que j'ai compris salut Stineau comment vas-tu donc c'est le tout début du jeu je ne le connais pas encore c'est vraiment le tout début planète Eden planète Eden c'est vraiment le plus beau que le brochure me dit focus Jay nous avons besoin de savoir pourquoi la communication de la colonie a été dark fire technical glitches corporate sabotage c'est juste une réception je ne pense pas qu'ils auront les gens avec les armes si c'était juste une réception nous avons un bloc de target des systèmes de la colonie comment ça s'appelle noir oh ils ont juste pris une lettre pour le personnage chez vous c'est un copie coller de Nova de de Starcraft c'est la même gueule c'est la même combi et c'est quasiment le même prénom à une lettre près ah ils sont allés tout à l'eau ça commence mal alors les commandes ouais je suis sur xbox donc les sticks caméras et déplacement ok interagir avec A recharger X Y se baisser X sert à baisser le flingue Wallster switch d'armes avec RB visée tir avec les gâchettes sprint LB menu X start ok et le BMD c'est pour quoi champ de force surcharge de bouclier rush résistance en gros c'est pour des pouvoirs magiques je pense télékinésiques un peu comme dans Mass Effect et bien écoute merci beaucoup pour ton message en tout cas ça me fait énormément plaisir ouais je suis pas un gros streamer youtuber ou autre mais j'aime bien faire mes petites vidéos sur les jeux indés je fais ça par plaisir pour les découvrir en même temps que vous en général je trouve c'est plutôt intéressant ça change au moins je suis honnête dans mes vidéos je dis ce que je pense je sors mon point de vue même si je dis un peu de la merde des fois ça m'arrive aussi hein j'en excuse par avance mais en tout cas merci c'est merde très gentil pour ton message ça me touche en tout cas j'espère que je vais pas être déçu par ce jeu là parce que quand même pour un petit jeu que j'ai attendu depuis depuis de nombreux mois quasiment un an pour un jeu à 25 euros quand même j'espère ne pas être déçu donc graphiquement c'est quand même plutôt joli on voit que c'est de l'indé et ça reste pas dégueu bon ça rame un peu quand même ouais ça rame un peu très bizarre merci beaucoup c'est vrai que moi je préfère avoir un petit streamer en face de moi plutôt qu'avoir un gros mec connu qui aura reçu un gros chèque de la part du développeur ou de l'éditeur au moins nous on dit ce qu'on pense vu qu'il y a pas de filtrage en général ok donc B pour sortir ou ranger le flingue pas mal le coup des munitions ça fait un peu façon dead space ça j'aime bien par contre le viseur bouge très rapidement alors en gros en résumé ça serait une sorte de basse effect indé tout simplement donc un action rpg plus action que rpg en gros c'est une sorte de tps avec des notions de rpg genre arbre de compétences xp tout ça que ça y pour ce bc se relever je joue sur xbox hein je précise aussi donc la barre de vie c'est la grosse barre en bas de l'écran c'est un peu moche c'est une très grosse barre un peu dégueulasse pas très fan ranger le flingue ok peut-être baisser la sensi quand même c'est ouf les options sont ouf codex c'est pas ça skill non ah option c'est en haut ah faut le voir sensibilité baissons la un poil et je suis un kikou pour ça je joue avec une sensibilité très basse ouais la passion pour le pognon surtout après moi j'ai en faisant l'estrie une fois j'ai quelques fois des jeux gratuitement mais bon souvent c'est des petits jeux c'est des jeux à 5 10 euros comme je suis pas quelqu'un de très connu j'ai pas beaucoup de pubs pas beaucoup de visu donc pas beaucoup de gros jeux forcément ça va ensemble et voilà en tout cas en tout cas je fais ça par passion ouais par contre c'est vrai que pour le coup de l'anglais c'est pas fou j'ai vu que les développeurs dans les forums steam avaient promis plusieurs langues mais pas de français en tout cas pas de français à l'occasion pas vu encore petite caisse qui donne 2 l'xp une cellule d'énergie je sais pas ce que c'est y'a pas un inventaire en plus moi comme je stream sur xbox je stream via l'application twitch donc l'application elle est pas folle parce que j'ai une grosse barre de stream en haut de l'écran donc du coup ça cache ce qui est marqué euh ouais reprendre upgrade skill codex menu donc y'a pas d'inventaire ah mince ça c'est pas bon ouais donc ouais y'a une barre d'xp on peut améliorer sa force l'agilité l'intellect donc j'imagine que c'est pour les dégâts la vie peut-être aussi l'esquive et pour les sortes de magie façon télékinésie à la mass effect c'est assez limite pour l'instant l'arbre de compétences n'est pas encore disponible mais j'ai vu qu'il était quand même assez massif avec au moins une bonne quarantaine de compétences de ce que j'ai pu voir vite fait dans la vidéo de présentation du jeu par contre y'a pas d'inventaire ça ça me déçoit beaucoup après bon je le répète c'est un jeu indé c'est pas un jeu gros budget c'est un jeu c'est même pas du double A c'est vraiment indé je sais qu'il était là et il a tout simplement C'est juste comme ça ! Nous ne pouvons pas se concentrer sur nous. Nous devons regrouper. Quelle est votre position ? Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir devant moi. Je ne peux pas croire. Il était juste... J, J, écoute-moi. Je sais que c'est difficile. Mike était un grand homme. Mais vous devez rester avec moi maintenant, ok ? Restez avec moi. Oui, oui, je suis désolée. C'est exactement ce que nous avons signé pour nous en train. Autant les décors font vraiment très joindre. Autant elle, elle ressort bien. L'expression labiale et tout, mouvement des cheveux, pas mal. Non, le jeu n'est pas dégueu par contre, quand même. Bon, gros, le pute est de le rejoindre pour l'instant. Rejoindre notre collègue et survivre. Tout simplement pour l'instant. Autant le partout est quand même pas mal, autant il est quand même vachement pompé sur Nova de Starcraft. Ça, c'est grand dommage. C'est la même tenue quasiment. C'est la même armure. C'est la même coupe de cheveux. Déjà, je trouve que Nova, c'est un pompage de Samus version Starcraft. Mais là, en plus, c'est carrément Nova. C'est le même perso. C'est quoi ? C'est de la faune ou c'est des ennemis, ça ? C'est de la faune. C'est de la faune. C'est de la faune. C'est de la faune. Un peu, là, pour l'instant, c'est la caméra qui se mouvoit automatiquement. Elle se recentre automatiquement. C'est un peu frustrant, ça. Ça donne pas la gerbe, mais pas loin quand même. Quand tu vois que la caméra, du coup, se recentre tout seul et que tu la bouges avec le stick droit. Bah, ouais. Ça fait deux mouvements de caméra à la fois. Ça fait très bizarre. En tout cas, c'est quand même plutôt joli. Bon, les décors sont un peu vides de loin, mais bon. Ça, c'est quand même plutôt joli. Moi, je pense que j'ai bien aimé quand même. Il y a des caisses partout. C'est un simulateur d'ouvrage de caisses. Comme des lootbox, mais gratuites. Par contre, ça manque d'un truc. Ça manque de musique d'ambiance. C'est un peu trop calme. Ouais, en tout cas, pour FF7, c'est clair et net que pour moi, c'est Dewan aussi. J'ai déjà précommandé un collector. J'ai fait mon gros pigeon. En même temps, FF7, c'est mon jeu. Donc, forcément, j'attends avec une énorme impatience. Après, oui, ça a été épisodique. Oui, l'épisode 1, c'est que Midgard. Donc, ça fait 20% de la trame narrative. Il a besoin d'archéologiste ici. Donc, on va s'attendre à combien de jeux ? Au moins 4, je dirais. Si c'est pas 5. Ou au plus bas, en tout cas. Donc, ouais. Je sais pas si c'est pas sur la carte là. On peut pas zoomer, dézoomer. Non, on peut pas. Et ouais, en tout cas, le contenu, c'est clair que le contenu, ça fait un peu peur quand même. Parce que Midgard, ouais, comme je dis, c'est au moins 20% du jeu. Enfin, de l'histoire. Oula, 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 oula. Est-ce que je suis censé aller ici ? Je crois pas. Ah, y'a des soldats, j'ai pas vu. Et là, il y a des gens qui luttent. Il est où ? Il est là. Des munitions. Ah oui, il faut gérer les munitions. C'est vrai, j'ai même pas fait gaffe. Je connais combien d'ailleurs. 220 de la Force Tic. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait un comptoir de munitions. Moi, j'y allais en bourre. J'ai dit, c'est bon, j'ai des munitions illimitées. Mais non. Pas du tout. Ah ouais, ouais, Shenmue. Après, j'ai pas la PS4 malheureusement. Enfin, pas encore du moins, donc ça va être pour FF7. Je vais l'acheter en même temps. Ah, des poissons. Mais le Shenmue me fait peur quand même. J'ai pas encore bien vu des streams dessus. Faut que je me renseigne plus. Pour savoir si je le prendrai quand j'aurai la PS4. Mais il me fait peur. Je me dis 20 ans après Shenmue 1 et 2. Aïe aïe aïe. Et en plus, c'est même pas la fin. Si seulement c'était la fin de la saga. Mais même pas. Y'a encore du à suivre derrière. Ah ouais, donc ça me fait vraiment très peur. Y'a pas un sprint ? Si. C'est très bizarre animation. C'est que le jeu est accéléré. Ah oui, bah oui. Level up. Level up. Mais oui. Skill. Donc la force augmente la santé et débloque des upgrades liés à la force. Ok. L'agilité c'est pour la stamina donc l'énergie. Non, stamina c'est quoi déjà ? Si c'est l'énergie je crois. Et l'intellect ça augmente ton bouclier. Ok. Augmentons le bouclier. Et augmentons encore le bouclier tiens. Par contre upgrade toujours pas. Bizarre. Oula, ok. Oula, ok. Ouais le collecteur en tout cas des FF7 il est assez fou. Mais il est un peu cher tu te dis mais... J'ai vu la Play Yard celle-là par Game Suite qui est franchement un renvoi. En plus il y a deux, le pire c'est qu'il y a deux motos quand même. Ils en ont fait une pour le collector à 260 euros je crois. Et il y en a une pour Advent Ship the Wand à 320 euros. Et juste la Play Yard. C'est encore plus cher que le collector. Il n'y a même pas du avec. C'est fou. Yep, ça et les runes. Ils sont partout partout ici. Mais ce que j'ai construit, il y a longtemps. C'est difficile de croire qu'on a des proofs de vie à l'alien maintenant. C'est grande nouvelle. C'est pourquoi j'ai rencontré beaucoup d'archéologistes avec l'advanced colonie. Quelqu'un a fait un étudiant ici. Et puis... Laissez-moi savoir. Ils sont... C'est-à-dire qu'ils sont les gens qui contrôlent la grande surface de l'air. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils n'ont pas dit, mais... Oh... Tu penses... C'est-à-dire ? Réparation ? Bon, je tape un petit peu. Comment tu... Pas bien. On est en train de sortir de tout. C'est-à-dire que je me serais plus attardé sur l'histoire, mais j'ai un peu l'offre. Est-ce qu'il y a un endroit où tu peux trouver ? On ne peut pas aller à ça par foot. Et l'unique défiour de la journée, j'ai envie de me défouler un peu sur des monstres, sur des robots, etc. Mais maintenant, tu... Je... Je... Je vous demande... Beaucoup de blabla en plus. C'est ça qui me décourage, en fait, surtout. Quand il y a trop de blabla et que c'est pas en français, j'ai un peu la flemme. Ça, après, ça dépend des jeux. Je n'ai rien contre l'anglais, je sais lire et écrire le pareil, il n'y a pas de problème. Mais j'ai la flemme. Ouais, je pense que je vais aimer le 3. Si j'ai adoré le 1 et le 2 en tout cas... Je pense que le 3, c'est pour moi aussi. Mais bon, pas au prix fort en tout cas. J'ai adoré une baisse de prix, genre... 30€, 40€, grand max. Ce sera pas mal. Mais bon, déjà, il me faut la PS4, il me faut FF7 Remake. Et une fois que je l'aurai fait à fond, je passerai chez nous, je pense. J'ai dû abandonner notre véhicule et tout notre équipement dans le domaine. Le véhicule est dingue, mais le problème c'est... Flips me plaît, ouais. C'est un... Mais... Tu n'as pas un signe en défense, c'est vrai ? Donc, j'ai une chance. Est-ce que tu as la bonne personne pour ça en tout cas ? Allez, on va s'en occuper. Juste send me the coordinates, and I'll see what I can do. Non, en plus, là, je parle avec un passionné, donc c'est très bien. Enfin, m'occuper du chat que m'occuper du blabla en anglais. Non, puis bon, après l'histoire, elle est... Oh putain, c'est très très... Moche, de près. Ça dépend des textures, après. Dragon Ball Z Kakarot, après, pas de hype. Malheureusement non, je ne suis pas très fan de Dragon Ball. Je ne suis pas très animé. Enfin, je ne le suis plus. Je l'étais à une époque. Maintenant, non, j'ai décroché. Avant, j'étais très One Piece, DBZ. Mais non, j'ai arrêté. Pas le temps. Vraiment pas le temps. Entre les jeux, les animés, les séries, les films, les sorties... La chérie, les potes, tout ça. Pas le temps. Juste pas le temps. Du coup, j'ai gardé les jeux vidéo, mais j'ai viré les animés. Malheureusement. Chips et chocolat. Oh. Malheureusement. Ah d'accord. D'accord. Non, c'est d'où je viens, ça. En fait, tout se ressemble, du coup, je suis perdu. Un peu. Euh... Ouais. Surtout qu'en fait, la carte, ils te mettent un bâtiment. T'as un carré sur la carte et c'est tout. C'est pas très détaillé. C'est pas très détaillé. Oups. C'est quoi ça ? C'est les douches. Je pense. Par contre, le jeu rame un peu quand même. Je sens qu'il est pas très fluide. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de PNJ, je ne sais pas. Ouais. Donc là, j'explore pour rien, en fait, parce qu'il y a... Il n'y a pas de truc à looter. Il n'y a pas de gens à qui parler. Waouh. Ouais, ça rame. La caméra, elle a du mal. Il tourne, tourne, tourne. Ah, la souffrance de la caméra. Après, j'ai baissé la sensibilité aussi pour les combats. Mais c'est vrai que pour après l'exploration, ça pêche. Ça pêche beaucoup. C'est ça qui est dommage. Souvent, les jeux indés, c'est comme ça aussi, après. Dans un jeu triple-là, tu peux faire caméra, exploration, caméra. Euh... Caméra combat. C'est très bien, mais là, tu peux pas. C'est une sensibilité pour tout. Bon, du coup, il n'y a rien ici. Clope Dorothée. J'ai très peu connu, hein. J'ai commencé à mater la télé tard, en plus, à l'époque. Les parents, ils voulaient pas, forcément. Et ouais, à l'époque de la primaire, je ne pouvais pas. Interdit de télé. Il fallait être frais. Pour l'école. Et puis, tu comprends, en plus, forcément, un club Dorothée, tout ça. Les animés, c'est le mal. C'est le truc de Satan, tu vois. Comme disait l'autre... Comment ça s'appelle déjà, là ? Dans le gouvernement. Ségolène Royal, voilà. C'était pareil. Attends, il n'y a pas une icône de quête, là ? Une là-bas à 140 mètres derrière moi, mais là, il y en a une à 20 mètres. C'est qui ? C'est même pas ce que c'est. Mais il n'y a rien, là. Ah, c'est un drone ! D'accord. Tu m'étonnes. Exploration, sensibilité au max. Combat, sensibilité au minimum. C'est pas chénie. Oh non, merci, j'ai la flemme. Nombre d'amis, zéro. Un peu comme moi. C'est quoi son drone de soutien ? C'est quoi son drone de soutien ? Oh, un cookie, merci. Les communications sont inoperables, mais je vous accompagne. Je peux aussi vous donner une musique relaxante. Oui, il y a une fois pourquoi pas. Est-ce que tu vas bien ? Ouais. Je suis dans l'espace. Ah, bonne ref, j'adore. On veut un 3. Négatif. According to my records, avec une campagne solo, une campagne co-op, et du multijoueur. Non, pas de multijoueur, non. Non mais la co-op, la co-op. Cette co-op a été géniale. Pour moi, c'est le meilleur jeu co-op ever. Ah, le temps que j'ai passé dessus. La co-op, j'ai dû la faire au moins, pas loin de 10 fois. Je la connais par cœur, j'adore. Ah, c'est bon, je vais l'upgrade. Alors, comment ça fonctionne ce bazar ? Ça fait un petit côté... Ah, d'accord, les composants que je récupère dans les caisses, genre nitrogène, tout ça, c'est pour les compétences. Ok. Bingo, il faut du nitrogène. EM Coil. Coil. Energy Cell. Ok. Donc en fait, fouiller dans les caisses, c'est important, pour récupérer donc des ressources pour améliorer ton personnage. Ok. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de compétences. Par contre, c'est très lent. Le menu est très lent. Ouh, c'est très très lent. Ouh, c'est horrible. En plus, c'est case par case. Ça rappelle un peu le sphérié de FF10. Vite fait. Par contre, c'est pas ergonomique, du tout. Pourquoi ne pas mettre un curseur libre ? Ça aurait été mieux. C'est horrible. En plus, il faut être précis dans tes mouvements. Ah ouais, la coop, elle est géniale. Quand tu ne tombes pas sur un boulet, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Le mec qui te fout un portail dans le vide, ou qui te fout un... C'était quoi déjà ? Les trucs qui te propulsent, là où... Une sorte de courant ascendant. Et après, il te le coupe. Oups, j'ai changé de portail. Désolé. Ah, merci. Ah, nombre de fois où j'ai eu game over à cause d'un boulet. Ouais. Mais bon, c'était marrant aussi. Ça fait son charme. Donc tu joues avec des potes. Avec le micro, c'est mieux. Alors, c'est quoi ça ? Et bah c'est bien ça. Tu peux upgrade ton équipement à un coût moins élevé. On te met ça dès le début, mais c'est génial. Sinon, c'est quoi ? Regénération de santé, plus 10%. Recharge de boucler, plus 30%. Pas mal aussi. Sprint, qui dure 10% plus. On prend ça déjà. Regène du bouclier. Hop. Regène du bouclier. Bah ouais, encore une fois, je pense. Parce que l'esprit ne danse pas un peu. Et c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser un peu plus de temps et que je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Trêve de blabla. C'est très mal. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. c'est quand même plus tôt dans la moyenne et ça que si tu zappes les dialogues du coup c'est plus rapide il ya encore un truc en haut c'est quoi allons-y moi je remonte et à la base c'est l'horreur des composants pour booster l'fps du jeu c'est vrai que au niveau framerate ouais c'est pas ouf comment je monte je sais même plus comment je devais monter c'est fermé sac il n'y avait pas une ouverture là-bas aussi non c'est un sac mince c'est pas grand et pourtant je me perds je suis doué ouais toujours rien à me dire non mais c'est quoi cette paire de boobs qu'ils lui ont fait c'est abusé non là c'est les douches ne pas récupérer la savonnette bien évidemment non mais où était cet escalier je ne sais même plus ah là tout simplement putain derrière moi excuse me that's right lieutenant norah harwood right uh julian morgan a reporter it was your com right yeah well are you all right yeah it's all désolé pour le blabla mais il y en a beaucoup trop je peux pas il faut rester gentil pour l'instant je pense que ça peut apporter des bonnes choses je suis désolé quand même c'est rare que je s'appelle les dialogues dans un jeu vidéo mais là j'ai vraiment la flemme je suis fatigué j'ai pas envie de dire autant de dialogue en anglais et de traduire sur plus c'est pas vraiment passionnant honnêtement je paye les doc tag ennemis pour julian ok more or less when you're ready to go activate the map display it'll give you the coordinates for the site mission one se plairon atteint le site de construction retrouver des ressources pour l'avant-poste nova ouais ok je pense à un jeu qui du coup doit faire bloquer les graphismes et face de gameplay tout monde du jeu mais tu connais déjà le jeu c'est l'envoi hold ah oui oui j'avoue allez youtube allez c'est bon tu les poses à chaque dialogue et puis voilà tu parles de quel jeu exactement par contre là ça me dit rien ah ça serait pas évolante putain voilà la synchro la synchro la synchro ah c'est magnifique oui évolante j'avais kiffé le 1 et le 2 enfin le 1 c'était vite fait le 1 il dure quoi il m'a pris une après-midi je l'ai fait d'une traite il m'a pris 5h je crois à 100% le 2 par contre il m'a duré une bonne vingtaine d'heures qui était génial il y avait une super histoire en plus j'ai adoré il y avait pas mal d'humour bon les allers-retours étaient un peu pénibles entre les différentes époques mais c'était magnifique entre les graphismes nes snes et je ne sais plus quoi c'était magnifique j'avais adoré avec une très bonne histoire façon façon chrono cross j'avais adoré le 1 était bien aussi vite fait mais très sympa mais ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y avait beaucoup de références à ff7 la scène avec cloud et iris et tout c'était très sympa donc là du coup on est parti pour une mission secondaire je pense je suis pas sûr là on a une bécane un hoverbike sympa c'est beau quand même c'est bizarre tu contrôles pas la caméra tu contrôles à la fois la caméra et la direction en même temps avec le même stick gauche c'est bizarre le stick gauche fait tout c'est bizarre ah c'était un petit jeu français je savais même pas bien vu bien vu je crois qu'il y a un succès à faire ici qui consiste à faire le truc dans les marécages là sans prendre de dégâts on va essayer de le faire si possible tout j'aime bien les succès où je veux aller 200 mètres derrière on a un succès vu que ce jeu avait seulement 10 succès et on puisse pas se prendre la tête on dit le minimum de succès pour un jeu c'est quoi 10 allez on a un médis tout est lié à l'histoire par contre le coup des halos on les voit à peine c'est bouche transparent c'est très lumineux partout on peut le sur la terre c'est bien c'est cool ah d'accord j'ai un lance-roquette équipée sur la moto cool aaaah aaaah Bon c'est sympatoche mais honnêtement ça manque de vitesse, on a aucune sensation de vitesse, c'est assez mollassant, de bon ça reste sympa, en même temps ça résume bien le jeu comme le jeu a rien d'exceptionnel mais il est très sympa en fait. Après je ne sais pas si je le contribue pour 20€ quand même, enfin 25€, actuellement il est en précommande à 20€, enfin en tarif précommande je veux dire, à 20€ encore actuellement maintenant, mais je ne sais pas, 20€ c'est la limite je dirais, au delà c'est un peu chien. Bon après je suis fan du jeu du style, je suis fan de science fiction, donc pour moi c'est un bon jeu. Après Succès déverrouillé Unskated, survivait à la course poursuite du champ sans une égratignure. Bah voilà c'est fait, nickel. C'est pas très dur. En même temps vu comment c'était INTENSE ! C'était hardcore. Ouais, bah pour un jeu indé franchement c'est sympatoche, c'est vrai qu'il faut se dire aussi, c'est pas un jeu double A ou triple A. C'est vraiment un jeu à bas budget quand même, enfin, plutôt oui, plutôt bas. C'est assez élevé pour le lindé, mais pour un jeu vidéo c'est quand même un budget assez bas quand même. Par contre ce qui me fait peur c'est que le jeu a l'air d'être quand même vachement linéaire, donc du coup niveau rejouabilité c'est 0 je pense. Donc si la durée de vie est de 8 heures pour la quête principale, enfin pour l'histoire. Pour les 100% tu dirais peut-être, je sais pas, peut-être 15 heures. Une quinzaine d'heures, un truc comme ça. Pour 25 euros. Ouais, je sais pas si c'est bien quand même. En termes de rapport contenu prix. On verra bien, on verra bien. Bah c'était pas un monde ouvert, honnêtement je suis pas sûr. Au début je pensais, de ce que j'avais pu voir comme vidéo de gameplay, ça faisait fortement penser à un jeu en open world. Mais là de ce que je vois c'est quand même des cartes prédestinées, où t'as pas beaucoup de sentiers très ouverts. C'est pas des couloirs non plus, mais tu sens que les cartes sont fermées. Je sais pas comment l'expliquer. Mais du coup je sais pas comment ça se passe, parce que là j'ai activé une quête via un terminal. Qu'est-ce qu'il va se passer après ? Je vais continuer les quêtes à la suite ou je vais revenir au terminal ? Je sais pas. Parce que la carte de début du jeu était fermée, y'avait pas de sortie. C'est la surprise, on va voir. Mais je pense que c'est un jeu linéaire à mon avis, ouais. Je pense que c'est linéaire. Ah, plus de carbur, c'est moche. C'est quand même très joli hein, je trouve. L'effet de lumière avec le soleil, à ce moment, vraiment pas mal. Les effets de néon, on va dire, sur les armes, sur l'armure et tout, c'est stylé aussi. Ouais. Allez, c'est parti pour la baston. J'irai plus vite sans le flingue. Ouais, carrément. On peut pas naviguer sur la carte, c'est quand même très dommage, on peut pas zoomer, dézoomer, se déplacer, ça serait bien. Ah, je vois pas. Yené voit pas. Ouais, voilà, je pense que c'est plutôt semi-ouvert quand tu vois vraiment les cartes. En fait, c'est un peu comme Borderland. C'est une succession de plusieurs petites cartes fermées à la suite. Donc Borderland, c'est pas vraiment de l'open world non plus. C'est libre de tes mouvements, mais c'est pas des cartes ouvertes. Donc ça, c'est allié. Là-bas, je vois des points rouges. Blablabla, ok merci, au revoir. Il n'y a rien à récup, pas de ressources. Dommage. J'ai vu qu'il y avait une carrière. Ok. Connecter tous les... Quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, mince. Non, je veux pas perdre. C'est quoi ce mini-jeu de l'enfer ? Faut tricoter des trucs. Donc... Fail. J'imagine que j'ai pas de deuxième tentative. Et non. Je crois qu'il y a aussi un succès pour ça. Réussir à faire tous les piratages. Putain, il commence par un truc comme ça. Il pouvait pas faire un truc plus simple pour commencer. Il y a même pas de tuto, il y a rien. On te dit, allez, démerde-toi. Je suis pas bon en casse-tête. Il y a encore un point rouge. Là. Est-ce qu'on peut les looter ceux-là ou pas ? On dirait que non. Il y a beaucoup de dialogue. Et comme Borderland, voilà. Parfait. Plus sang pour le boule. Bravo. Bravo. Ah ouais, faut être honnête après, c'est sûr. Ah bon, t'as rien à se... T'as bien raison. T'as bien, bien, bien raison. Peut-être se mettre les skills aussi, ce serait bien. Faire le dessin complet simple sur les lignes. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais le truc, c'est que c'est pas un truc que j'aime bien faire, en fait. Ça rappelle les jeux que j'avais quand j'étais en... Quand j'étais tout gosse. Il y avait des jeux comme ça, dans le même style. Je sais plus quand ça s'appelait. Je sais plus, mais c'était nul. En général, les mini-jeux de piratage sont... Pas fous, mais sympas. Alors là, ça l'est pas du tout. C'est quoi ? Agilité... Mettons un peu. J'ai combien de points ? 2. La vie. L'agilité. Hop. Qu'est-ce qu'on débloque ? Ça, c'est déjà jeté. Le sprint, je m'en fiche. Je vais pas acheter ça. Et ouais, exactement comme tu dis. Ouais. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. Je suis un mec qui, dans mes jeux vidéo, en général, que j'aime bien. J'aime bien les faire à 100%. Je suis, comme tu dis, perfectionniste. En plus, il y a un succès pour réussir tous les piratages du niveau. Donc, forcément, moi, je veux réussir. Après, on peut, via le menu principal, recharger les chapitres. Donc, je pourrais recommencer séparément. Mais bon, c'est quand même dommage. Du coup, tu perds du loot. Qu'est-ce que je veux faire ? Euh... Hacker toutes les tours. Ouais, mais je les active comment, les tours ? C'est marrant, toi. Récupérer le dock tag ennemi. Atteindre la base. Et... Hab. Tout simplement. Par contre, qu'est-ce qui te dit qu'il faut activer le bazar ici et pas là ? Ou là ? Ou derrière ? Il n'y a rien. Il n'y a pas de terminal. En plus, le point était là. Il fallait activer là. Très bizarre. Très très bizarre. Bon, après, c'est un dé. Ce sera peut-être patché plus tard. Peut-être pas. Non, par contre, vraiment, il y a un gros défaut dans ce jeu. C'est qu'il n'y a pas de musique quasiment. Très peu. Donc, du coup, c'est très calme. C'est très mort. Il ne se passe pas grand-chose. Change point reach. Ah, mais du coup, je n'ai pas fait gaffe. Mais niveau sauvegarde, il n'y a pas de sauvegarde en fait. Tout est automatique. Il n'y a pas de sauvegarde manuel. Et non. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, je n'avais pas fait gaffe à ça. Euh... Peut-être d'abord, à la droite, c'est un gros cul-de-sac. En plus, il y a beaucoup de tours, on dirait. Pour prendre ce sprint de l'enfer. Comment il court ultra vite. C'est pire qu'une gazelle. Ah, je n'ai pas fait gaffe. Ouais, d'accord. En fait, la barre de sprint, c'est la barre qui est en bas de... sous l'énergie et la vie. J'ai pas fait gaffe. Munition de fusil, ok. Tiens, en parlant de fusil, mais au fait... Du coup, il n'y a pas d'inventaire, mais du coup, il n'y a pas d'armes différentes. C'est-à-dire que tu as une seule arme en tout et pour tout dans tout le jeu. Ah. Point faible aussi. C'est dommage. Les combats sont quand même extrêmement simples pour l'instant. Il n'y a aucun challenge. Mais bon, ça reste plutôt sympatoche. Mais bon. Il y a près de 25 euros pour des combats comme ça. C'est pas fou. Par contre, il n'y a pas de dézoom en fait. T'es comme ça ou comme ça. Tu peux pas jouer en mode sans visée, quoi. Fouillons les cadavres. Il est où ? Un dock tag, voilà pour la quête secondaire. Rechargeons le flingue. Ah ! Un ennemi, merde. Je t'avais pas vu. Ah mais c'est que je prends cher en fait. J'ai pas fait gaffe. Non mais non. Il est où ? Il est là. Les petites enfoirés. Il y en a encore deux en face. Là. Heureusement que ce jeu est facile quand même. Parce que le gameplay il t'aide pas en fait. Il t'aide pas du tout. Il est où le mec ? Il y a un point rouge juste là. Il est derrière là ? Il y a le mur ? Ou il est dans le décor ? Ah si c'est comme Borderlands, non. Parce que Borderlands 3, il y en a eu beaucoup des mecs qui étaient dans le décor. Ça m'a un peu saoulé ça. Il fallait bien redémarrer le jeu et recommencer la quête en cours. Perte de temps sur perte de temps. Ah peut-être qu'il est dedans. Peut-être qu'il est dedans, oui. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Open quoi, open quoi. Qu'est-ce que j'ai ouvert ? Ça ? Quasier ? Je sais pas. Imagine le dernier coffre du jeu, tu y arrives pas du coup. Adieu le succès à la fin. Mais c'est carrément ça. Après je pense... Ah ouais quoi qu'un fait j'en sais rien. Après s'il y a une sorte de... De conservation des stats. Lorsque tu recharges des chapitres. Comme une sorte de New Game Plus quoi en gros, ce serait bien. Tu recharges en gros le chapitre de ce chapitre là. T'es level 20 ou un truc comme ça. En gros après tu rushes le jeu déjà qu'il est pas dur. Et c'est là qu'après se bloquer sur un piratage, c'est un peu crétin. 3-7 mort. Oh, épique. Il te l'a fait à la Matrix. Waouh ! Ah oui, sympa aussi les boobs qui pointent comme ça. D'accord. Open mais... Ah oui, une caisse. T'as une caisse en plein devant moi mais non. De quoi il parle, je vois pas. Système de couverture, non. La couverture c'est juste se baisser et te mettre derrière les protections comme ça. C'est tout. C'est... C'est un peu basique. En même temps tout le gameplay de ce jeu est basique. Je sais pas si t'as encore remarqué mais... C'est très 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 basique. Oh merde ! 6 points de vie. Waouh ! J'avais pas fait gaffe. C'est que je prends cher en fait. Non, on est mort en même temps. Dommage. Alors du coup je reviens où exactement ? Border 3, ça m'a déjà fait 5 mis dans le décor et le truc c'est vraiment le pire endroit. Ouais. Putain, la reine, la reine, la reine. Bienvenue au club. En plus moi c'était la pire. J'ai fait la reine... Celle qui est sur une planète carrément séparée. Là où tu bats tous les mecs cybernétiques là. Tous les soldats en armure. Les gros soldats barraqués avec les trucs dans le dos. Avec toutes les panthères. La pire quoi. Je l'ai fait en solo. Ça m'a pris 2h à faire l'Egypte. La dernière vague à la fin de la dernière vague. Je bute le dernier ennemi. Je sors de mon meca. Parce que j'avais le soldier. Et j'ai un écran noir. Super. J'ai passé 2h pour rien. Super. Tu as pas de soin dans le jeu ? C'est une bonne question ça. Est-ce qu'il y a du soin ? J'en ai pas vu, je crois pas. Même endroit, le pire arène en solo. Bah du coup après j'avais un peu rage kit. Et après j'ai fait le lendemain avec des potes en coop A3. Et on se les rushait. 3 levels 50. On a fait 3 arènes d'une traite. Ça a pris peut-être 4 ou 5 heures. Les 3. La première avec les bandits elle a pris quoi ? Une demi-heure grand max. Elle est extrêmement bidon. Celle avec les soldats elle est insane. Complètement abusée. Et la troisième c'est tout ce qui est avec animaux ouais. Les animaux c'était bidon aussi pareil. C'était ultra bidon. Jusqu'à ce que viennent les racks. J'ai oublié le nom là. Ils ont un putain de sac à PV. C'était abusé. Le nombre de chargeurs qu'il fallait mettre dans un seul déjà. Les racks électriques je crois. Je sais plus ce que c'était. C'était abusé. Et la vague finale. La vague finale a duré au moins une demi-heure à elle seule. C'était aussi long que tout le reste. Que toutes les autres vagues. Complètement dingue. J'espère qu'il n'y aura plus d'extension comme ça. Pas comme dans le premier jeu. Ah chargement terminé. Enfin. Pas trop tôt. Mais du coup je rappare ici. D'accord. Deux minutes de chargement. Bah honnêtement t'as raison. C'est ça. Deux minutes carrément. Même des gens d'open world ont un chargement quand même moins long. En plus faut tout refaire. Faut rouvrir les caisses. Faut retuer les ennemis. Faut explorer la carte. Ah ouais. Dans ce jeu la mort elle fait mal quand même. Un peu hein. Un peu quand même. Les racks. Relou. En plus ça vole à fond. Oui allez. En plus cela elle est super vite. Et super haut. Ils allez jamais. Jamais au sol. Je n'arrive plus à parler. Je suis fatigué. Ils arrivent jamais à parler. Le mec il est bourré. Sans rien boire. C'est magique. C'est la fin d'infiltration. Ils ne me verront pas. Ça marche pas. En même temps on est en plein jour. Par contre le jeu il rame un peu. Quand il y a des ennemis ou même des humains. Ça ramouille un peu. Ouah cette sensibilité des enfers. Notez bien comment je galère à viser un ennemi dans ce jeu. Non je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir juste pour une seule chose. Enfin deux. La mort déjà d'une. Normal. Et le chargement. Le chargement est pas possible non. Merde il est là lui. Je l'ai pas vu. Non mais c'est quand même dingue. Rien qu'une plante comme ça fait aux pièces de couverture. Ah mais il me touche là aussi mais d'accord. Bon tu sais quoi. Je me casse. J'active ma petite. Balise. Je suis bloqué. Non. J'aime pas ça. Quand tu bloques dans une connerie dans le décor. J'aime pas ça. J'ai encore un défaut. J'ai encore un défaut. Le temps que tu. Réquipe ton arme. Ou que tu la ronges. Tu restes fixe. Pourquoi ? Tu ne peux pas rengainer ton arme tout en se déplaçant. Alors que tu peux recharger. En te déplaçant. On va comprendre. C'est très bizarre. Un dock tag. Des munitions. Une caisse. Il y a encore l'ennemi dans le bâtiment. Gotti le jeu. Tu parles de Border ou tu parles d'Everreach ? Parce qu'Everreach pour l'instant c'est pas vraiment un Gotti. C'est un bon jeu mais bon. Si je. Qu'est-ce que. Sur quoi tu bloques meuf ? Ah d'accord oui. Je vais l'escalier avec un hauteur. Si je. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que. Ah d'accord c'est une sorte de. Vous savez c'est un peu comme les. Les jeux. Quand tu étais. Sur Atari. Ou sur PC. Pour enfants. Les vieux jeux de merde. Ou tu avais une Formule 1. Que fallait skiller les autres Formule 1. Pour les doubler. Ca rappelle ça. Ouais ouais. Il y a 20 ans en arrière. 30 ans en arrière. Peut-être pas 30 ans non plus. C'était trop bien. Encore. Ah non. Ah non. On le sent le cri qui vient du. Du fond du. Et je suis baisé. Je suis baisé. Je suis baisé. Je suis baisé. Ah quoi que. Non. Oui j'ai réussi. Je saurais pas le refaire. Je saurais pas le refaire. Je crois pas. Du coup je disais quoi. Si je devais le noter. Ce jeu. Je sais pas. J'aime beaucoup les jeux de ce style. J'aime beaucoup la SF. J'aime beaucoup le côté. Semi open world. Mais le gameplay est pas fou. La visée n'est pas folle. Il y a beaucoup de bugs de collision. Ah checkpoint cool. Je mettrais un petit 14 sur 20 pour l'instant. J'aime ce que je fais. Mais le gameplay n'est pas bon. Non c'est pas la bonne commande. J'arrête pas de confondre X et B. Pour recharger et rengainer. C'est pas la même chose. C'est trop approximatif. C'est beaucoup trop approximatif. C'est pas bon. Ah non 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 non. Pas le chargement. Pas le chargement. Non. Ouf. 14 points de vie. En plus je commence à manquer de balles. Pas bon. Désolé pour les cris. Mais ouais. Quand tu penses au temps de chargement qu'il va y avoir derrière. T'as pas envie de mourir. Je crois que c'est le plus gros défaut du jeu. Je me suis rarement tapé les temps de chargement aussi long sur Xbox One depuis... C'était quoi les jeux qui étaient longs ? Pride. Ouais. Pride. D'Arkane Studio. Un jeu que j'ai adoré. Un énorme coup de coeur. Mais ouais. Non. Non 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 non. Le chargement était horrible. C'est pas un container ça aussi ? Non ? Ça oui. Border. Ah bah oui. Border. Il arrive pas la fille de ce jeu. Bah oui. C'est sûr. Border. C'est de la merde à côté. Honnêtement Borderlands 3. Alors. Je l'ai adoré. Mais il m'a déçu. Pour moi c'est trop un jeu fanservice. Et c'est trop similaire à Borderlands 1 et 2. Y'a pas beaucoup d'innovation. En terme de gameplay. En terme de décor. En terme de beaucoup de choses. Même en terme d'armes. J'ai pas beaucoup. J'ai pas trouvé beaucoup d'armes inédites. C'était trop de déjà vu en fait. Après ouais. Je suis un petit peu un vieux con pour les jeux vidéo aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses où je me dis. Ouais. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. C'est pour ça que je fais beaucoup de jeux indés au final. Parce que j'aime beaucoup. Parce que c'est des jeux qui sont. Qui sortent de l'ordinaire. Des jeux qui ont plus d'innovation. Plus d'idées. Mais je sais pas si c'est le jeu qui rame. Ou si c'est le son qui est nul. Mais des fois on dirait que mon arme ne tire pas. Genre je tire des fois 10 balles d'un coup. Puis des fois plus rien. Comme si mon arme passe de automatique à semi-automatique. Très bizarre. Du coup je disais quoi. Je sais même plus. Je pars tellement dans des délires que des fois je ne sais plus. Ouais. Là faut que je fasse gaffe aux deux ennemis. Le jeu que le boîtier en plastique est plus grand que le Game Boy. Sur Neo Geo non c'était pas ça non. Je sais même plus. Je me rappelle des jeux comme ça genre atterri. Euh atterri. Ohlala je suis fatigué. Atarri. Cachons nous. Il n'y a pas un upgrade à se taper non. D'abord des skills. Ouais je vais level up bah oui. Augmentons le bouclier. Le bouclier c'est très bien. Donc en jugé par la taille de la barre. Le level max serait level 40. On dirait. Enfin pour une stat je veux dire. Ah bah voilà. On se rejoint encore. Ahlala. C'est parfait. Un DLC des anciens bordards. Bah c'est exactement ça. Bah voilà. Ouais c'est ça. Non c'est un copier coller pour moi. J'ai adoré pour le gameplay. J'ai adoré pour l'humour. Même si c'était un peu trop pipi caca. Même si j'ai aussi détesté les jumeaux calypso. Ils sont insupportables. On dirait des enfants hyper actifs. J'ai pas aimé. Mais ouais. En tout cas le jeu était très bon. Le gameplay était très bon. Il y avait une très bonne durée de vie. Il était long quand même. Par rapport aux anciens. Il était au moins deux fois plus long quasiment. J'ai halluciné pour une durée de vie. Ça c'était ouf. Mais après ouais. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Dommage. Je viens du bouclier augmenté. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bouclier max. Pourquoi pas. Prenons ça. Là c'est quoi. Putain mais ce menu est horrible. Regène de santé. Ouais. Plus de vie. Bien. Armors. Persigne. Pénétration d'armure plus 8%. Ouais peut-être. Maximum de santé. Là on était parti sur quoi. Regène de bouclier. Bouclier. On va prendre bouclier plus. Et c'est pas mal déjà. Une carte de compétence est quand même plutôt grand. C'est pas mal. Ouais. Une bonne cinquantaine de compétences on dirait. Puis comme je disais. Oui c'est très similaire au spharié de FF-10. La meuf elle est bourrée quand même. Quand elle vise. Regarde le jeu recente tout le temps la caméra. C'est horrible. Ah mais oui. C'est parce que j'avais activé l'assistance à la visée. C'est pour ça. Et si je la virerais ce serait peut-être mieux en fait. Regardez c'est horrible ça n'arrête pas de recentrer. Par contre l'ennemi se relève la caméra se relève pas non plus. Bon on va virer ça c'est nul. Ah je peux. Je. Peux plus retirer l'assistance à la visée. Ah d'accord. Merci. Donc ce jeu te dit tu es un kikou tu resteras un kikou jusqu'au bout. Espèce d'assisté va. Merci le jeu j'aime beaucoup. Merci. Merci. J'aime tes insultes. Alors tu as une question. Sur le jeu tu as ton de compétences et que dans ces jeux tu ne peux pas avoir toutes les compétences. Ça te déplaît ou pas ? Moi perso oui ça me saoule pas tout avoir. C'est une bonne question. Très bonne question. Je sais pas si je pourrais te répondre correctement. Ça dépend du jeu. Alors. Étant perfectionniste j'aime beaucoup avoir toutes les compétences. Si possible. Mais comme souvent c'est impossible. Bah je fais avec. Je me dis bah tant pis je fais avec et puis voilà. Je ne peux pas descendre. Non. Ça j'aime pas par contre. Ça je n'aime pas. T'as pas de raccourcis. C'est moche. Mais bon non. Généralement ça me déplaît pas trop parce que je me dis c'est comme ça t'as pas le choix. Je fais avec et basta. Donc l'histoire est vite réglée. Bon là on a fini. Youf. Mais bon après c'est vrai que si possible je peux tout avoir. Je prends tout. C'est mieux quand même. C'est sûr. Si je peux être sur stuffé. Sur xp. Je prends. Avec plaisir. Ah bah je peux aller par là peut-être non ? Bon. Il y a une caisse non ? Oui il y a une caisse. Ce jeu c'est une sorte de walking simulator où tu vas récupérer des caisses. Il n'y a pas encore une caisse là d'ailleurs ? Si il y a même deux. Ouais. Par contre semi open world mais c'est quand même un peu vide. Tu me diras en même temps borderland 3 enfin borderland en général c'est similaire aussi. C'est semi open world et c'est aussi vide. Le monde m'en cruellement dit aussi. Bon là je le sens pas trop. Beaucoup d'ennemis. Ah. Ouf. Ça rame. Cinématique. Ça sent la cinématique je le sens. Bingo. Scanners indiquent. Multiple eclipses. Hostiles. I see them. Any way around them. Negative. All right. I guess we're going through them. Voilà. One moment lieutenant. Rather than a frontal assault. Might I suggest. Aller Whitley vas-y dégomme les tous. Like what ? I go up to them and say boom. Then you murder them. That doesn't sound like it ends well for you. I expect to take heavy damage in the attempt. You might need to use salvage materials in order to repair me afterwards. Please confirm that you will repair me afterwards. Attends. Ah ouais. Donc t'as un choix. Soit le robot fait distraction. Mais bon, faut la réparer derrière. Donc il faut avoir les composants requis. Composants que je le rappelle sont aussi nécessaires pour les compétences. Soit tu te démerdes tout seul comme un grand. Et tu fais ça de ton côté sans le robot. Bah je le fais tout seul. Désolé mais moi je préfère garder mes compétences. Ah mais. Ah d'accord. Ah ça commence direct. Ah ouais. Mais le jeu te laisse non pas de répit en fait. Non non. Mauvaise touche. Mauvaise touche. Mauvaise touche. Non. Oh la visée est là derrière. J'aimerais tellement virer l'assistance à la visée. Ce serait bien. Mais qui me tire dessus en fait là ? Oh la visée est mauvaise. Elle est mauvaise. Ah c'est que vache le jeu est quand même plutôt bon mais le gameplay il est raté. Ah non c'est derrière. Bon il y a quand même une caisse c'est bien. Je suis pas venu pour rien. Ah il est là. Putain mais quand je vise c'est affligeant quand même. Dès que je suis bourré. A cause de l'assistance dès que je suis bourré. Ah. C'est quoi ? Ah ça c'est. Ça se détruit ça donc. Je ne savais pas. Il vient de m'attaquer lui. D'accord. Pour l'instant non. Continuons. Je rentre dans le bâtiment. Level up. Hop. Il se freeze. Ah ouais. Après je rame un peu ouais. En fait peut-être que si ma connexion peut jouer je ne sais pas. Mais là en tout cas il y a beaucoup de ralentissement quand même. Beaucoup d'ennemis c'est pas fou. Plus de vie ou plus d'agilité. Mettons un peu d'agilité aussi pourquoi pas. Est-ce que je peux upgrade ? Regène de bouclier ouais. Ouais. Maximum shield. Maximum shield. Plus 60. Ah ça c'est pas mal. Surcharge de bouclier. Sauf que pour l'instant à ma connaissance je n'ai pas rencontré des ennemis qui possèdent de bouclier. Moi je crois pas. Et bien ce sera tout pour l'instant. Allez. Continuons. Donc je vais te l'esquiver pour l'instant. Mais entre. Et le mec me tient dessus mais je ne sais même pas d'où. Ça doit être lui peut-être. Open. Lui il a. Lui il a là là là. Tu vas voir là. Non lui aussi il va prendre cher. Ah non mais moi aussi je le prends cher. Non. Casse toi. Ah c'est tellement chiant. On peut pas tomber des escaliers. On peut pas tomber de... Du moindre rebord elle ne peut pas tomber ouais. C'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant. Le mec je mets des headshots à gogo et ça fait rien. Oh non. 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 Oh ouais. Dès qu'il y a deux ennemis ou plus en même course. On se régénère trop. En plus niveau munitions c'est pas fou non plus hein. Ah voilà. Mais il n'y a pas de choix d'armes. D'ailleurs complètement. Il y a l'état de vitesse. Le principal quoi. C'est très limité. Trop limité. C'est quand même plutôt sympa à faire. Mais bon c'est pas un jeu qui sera inoubliable. Honnêtement je m'éclate sur ce jeu quand même. Honnêtement oui non. Vraiment. Vraiment. Vraiment je m'amuse. Mais euh. Ouais. Une fois que je l'aurai fini à 100%. Au moins fini en tout cas. Je le ferai à 100%. Je vais essayer. Je pense qu'il y a à faire. Toi. Le bestial il est beau. J'aime le monde. Plus les choses chantent. T'es magnifique. Mais bon ouais. Ça aurait fait à fond le jeu. Bah j'y reviendrai plus déjà. Et puis je l'oublierai. Ah ouais ça qui avait lu j'ai oublié. Non plus. Oula. Ouh. Ouh ça frise. Ouh c'est joli. Fallait charger le dialogue c'est pour ça tu comprends. I assume I would be sweating. Right now. Ah c'est douli ouais. Ah ouais. Peut-être bien environ. Bah c*****. J'en s*****. J'en s*****. C'est vraiment p*****. Pas quoi que ce soit aussi mais. L'eau est d*****. Et c'est galère. Donc je m'en excuse. Mais bon de toute façon il faut que je déménage et que j'arrive à. Améliorer tout ça. Tour 6. C'est de me voir sur Youtube que. Que sur Twitch. Parce que moi sur Youtube y'a pas de. Blague. Ah on est parti pour ça. Super. Non. C'est terrible. Je dé***** ces trucs. Abusé. Allez petit check de gauche. Je pense qu'il y en aura un. Non. Même pas. Alors. A gauche un cul de sac. Allons à gauche. Level up aussi. Je crois. Mais je crois vais mal. En tout cas désolé pour la connexion. Non. De toute façon je vais bientôt arrêter mon stream. Je vais bientôt aller me faire à manger. Il se fait quasiment 21h. J'ai un peu la dalle. J'ai pas mangé depuis. Depuis. Je sais plus quand. Depuis trop longtemps. J'ai faim. Est-ce que je restreamerai encore ce soir ? Peut-être. Ah non. Ce soir c'est Burger Quiz. Eh oui. Non. Je peux pas. Il y a Burger Quiz. Eh oui. Oui. C'est mon péché mignon Burger Quiz. Je sais. Certains me le reprochent. D'autres m'acclament pour regarder ça. Mais voilà. Je regarde. Rarement à la télé. Mais là. J'adore. Non. Du coup ce sera demain je pense. Je restreamerai demain certainement. De toute façon là j'ai. Je pense que ouais. Vu que demain en plus je suis dispo. Il y a moyen que demain je no life bien. Ce petit jeu. Je ne peux pas décider si ces choses semblent comme trop de rhinos. Ou des gigantes armadillos. Ces organismes sont connus comme KAL. Ils sont herbivores natifs à Eton's Temprate Regions. Il y a rien ici. Il y a rien ici. Ah si. Sorry but. We'll have to save the alien safari for later. Non. Non. Ah mais. Oh. Oh. Qu'est ce qui s'est passé là. Je. Je. J'ai pas compris. Je. J'ai réussi. Mais j'ai fait ça même. No brain. J'ai pas réfléchi. Je sais pas. Je sais pas j'ai pas compris. Je. Je m'épate moi même des fois. Désolé pour la modestie. C'est les derniers. Ça doit aider Nova à l'éteindre. Oh oui. Ça c'est fait. C'est fait. Il est tombé. Je pense que je vais finir cette mission et après je vais m'arrêter. Ça c'est déjà pas les ponies. Dasijou. Je pensais qu'ils ont΄ Apparemment, il y a un signal de jammer. Nous ne pourrons pas parler plus tard. Jammer? Qu'est-ce qu'il se passe? Une mutine, si tu peux croire. Long story. Qu'est-ce que tu étais? Je suis en train de passer dans la forêt, mais c'est difficile de passer. Je suis en train de passer à la direction de la... Be careful. C'est là où les mutineurs... Bon, au moins ils ont la nourriture et l'eau. J'ai vu qu'il y a aussi un succès, pour faire en sorte que DJ reste en vie. J'ai vu comment ça se goupille, j'imagine que ce mec, tu ne le rencontreras peut-être qu'une fois à la fin du jeu. Sois mort, soit en vie. Et que ça survit dépendra de tes choix, je pense, dans les dialogues, je pense. Donc ouais, c'est d'être bienveillant avec lui. Et bien, en tout cas, idem l'ami, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir discuté avec moi durant tout le long de la vidéo, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Impassionné comme moi, en tout cas, c'est tellement rare et tellement intéressant. de discuter avec. En tout cas, si tu t'en vas, je te dis, en tout cas, passe une bonne soirée. Bon appétit si tu n'as pas encore mangé. Et je l'espère, très vite sur une prochaine vidéo, YouTube ou Twitch. Je comptais même me créer un compte Mixer au début, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'il y a très peu du maintenant sur l'application Twitch. Ce n'est pas mis en valeur par Microsoft. Je me suis dit, je vais peut-être arrêter de streamer sur Twitch. Mais avec ta venue, je ne sais pas. Peut-être que du coup, je vais peut-être rester sur Twitch. Pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Flemme. Il n'y a rien pour ça, là ? C'est quoi, c'est ça que j'ai lu ? Je pense. Il y a des ruines enseignes. En enseignes. Oula, anciennes. Mais il y a quand même un coffre. Ouais. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas du tout. T'as envie de dire tout ça pour ça ? Ouais, en fait, tu recherches tous les petits recoins de la carte. Enfin, sur la mini-carte, je veux dire. Et tu vois, en fait, que tu peux... Non, 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 pas bon. Ouh, yeah ! Et tu vois qu'en gros, il y a un coffre. Chaque petit recoin, chaque petit renfoncement sur la carte. Il y a un coffre. Ils ne sont pas trop foulés. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup de t'es venu, l'ami. Merci beaucoup, c'était génial. Honnêtement, ouais. J'ai adoré. Super échange. Du coup, on a te dit, en tout cas, passe une très bonne soirée. Bon jeu à toi. Et à très très vite. Moi, je joue encore un petit peu, je pense. Je pense finir... Un coffre rouge, tiens. Ah, c'est ça. D'accord. Je pense finir la mission et m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais demain, ouais, je vais restreamer encore, je pense. Par contre, je ne suis pas trop au camp encore. Comme demain, je n'ai aucun rendez-vous. Je n'ai pas de... 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 Je ne sais pas, ce sera... Non ! Ce sera un peu tranquille demain. Peut-être la grasse mat. Peut-être. On va profiter. C'est tellement rare. Oh là, qu'est-ce que c'est palpitant. Qu'est-ce que c'est dur. Après, la hitbox est grosse, donc je ne me mouille pas trop. Voilà. C'est fait. Et plus à faire. Merci bien. Checkpoint. Wouhou. Les ennemis. C'est quoi ? C'est les drones qu'on voit en face ? Ah, freeze. C'est quoi ? Il y a encore une cinématique. Des nouveaux drones. Des drones plus lourds, on dirait. Des bons drones d'assauts comme on n'aime pas. Pourquoi le codex, il brille comme ça ? Bizarre. Skill. Où est-ce que je suis là ? Maximum shield plus 60%. C'est énorme, je prends. Regène de vie plus 10% pour quoi, quoi. Hop. Et je vais mourir. Il y en a encore. Ce n'est pas fini. Munition cool, merci. Non, c'est trop nombreux. Non, 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 non. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un cul-de-sac. Il y a un cul-de-sac, je trouve. C'est sur nous. Ça ne sent pas bon. Ils sont trop nombreux. Là, tu les alignes et c'est bon. Easy peasy. Où est-ce que c'est un cul-de-sac ? Où est-ce que c'est un cul-de-sac ? Où est-ce que c'est un cul-de-sac ? Mais d'ailleurs, dans ce jeu, quand tu n'as plus de balles, tu fais comment ? On ne peut pas interagir avec ça. Où va-t-il ? En même temps, il me donne 20 balles. C'est plus qu'il en faut pour... Enfin, c'est moins qu'il en faut qu'un cul. Pas un coffre dans le coin. En général, le crédit renforcement dit coffre. Comme je disais. Bon, là, c'est hors map. Bizarre. Un petit bout de carte, mais c'est fermé. On est arrivé au bout, là, je pense. Euh... Ouais, ouais, ouais. J'ai vu le vent tout vite fait. Oh, j'ai vu. D'accord, il m'a d'accord. Bon, ils sont tous morts. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Prenons le loot. Donc, il y a une icône à 200 mètres. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être augmenter le sprint, quand même. Ah bah, je ne peux même plus. Je ne peux plus. Ah bah, je ne peux plus rien faire. Ça, je ne l'avais acheté pas. Ouais, je crois que oui. Et pourquoi il y a le curseur au-dessus ? C'est bizarre. Ah, d'accord, il fallait tuer tout le monde pour pouvoir progresser. Ok. Chargements. Je déteste les chargements de ce jeu. Ils sont longs. Trop longs. Allô ? Allô ? Allô ? Sous-titrage ST' 501 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 je vois pas du tout un peu comme dans l'eau avec un petit bip sonore un truc comme tu vois que ça explose à l'écran sorte de qui casse à l'écran je sais pas un effet de verre qui explose à l'écran ce serait super utile quelqu'un va encore mourir il fait quoi lui mais il s'est cru où mais il n'en reste plus qu'un mais attention faut qu'on plier comme un courant c'est pas forcément une bonne solution et si tout à fait et oui j'en ai dit c'est une bonne technique vous semblez particulièrement adapté à la mort Harwood ah merci c'est pourquoi vous êtes enregistré dans l'université d'Everreach ? qu'est ce ? non, j'ai... j'ai signé pour les raisons normales donc, pas de la mort ? non, juste... je ne sais pas tout le pack c'est quoi ? je crois Pour le record, j'ai juste besoin d'utiliser la force letale sur les individuels qui posent un threat à des employés ou des propriétés. Entendu ? Ça s'est passé souvent ? Plus souvent que j'aimerais. Je pense très fortement que je le finirai à 100% ou quasi en tout cas demain. Vu que demain, j'ai aucun rendez-vous. Demain, ça va être no life thing d'Everreach. Ouais, 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 les petits poteaux, on est comme ça. Est-ce que je peux upgrade un peu ou pas ? Alors, maximum de vie, c'est pas mal. Regène de bouclier, ouais, c'est pas mal aussi. Ou maximum de shield, c'est pas mal aussi. Retourne les deux ! Hop ! Plus du bouclier et meilleur gène du bouclier. Parfait. ... ... ... ... ... ... Et donc, le jeu a craché. C'est super. Ce qui est bien, c'est que maintenant, quand le jeu crache, l'application Twitch ne crache pas en même temps. C'est assez bien. Le stream reste. Bon, après, oui, voilà. Le problème avec les jeux indés, c'est que, voilà, souvent, ce genre de problème peut arriver. Surtout Day One. Surtout Day One. Surtout Day One. ... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça reprend au dernier checkpoint ou ça fait une nouvelle partie ? ... 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 C'est parti. Voilà, allez, c'est parti. Alors, j'en suis où ? J'en suis où ? J'en suis où ? J'en suis... Merde ! J'en suis avant le premier générateur. Ah, ça craint ! Ça va pas save. Sous-titrage ST' 501